et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve dans sim belgium garage et aujourd'hui on va utiliser le dicton tu mates les volants parce que ici j'en ai trois vous proposer aujourd'hui et on va dans du lourd puisqu'ici on va dans gomez sim industrie donc ici je vous ai présenté les trois volants à tout de suite voilà les amis on se trouve ici dans la review aujourd'hui de sim belgium garage on va parler de gomez sim industrie donc ici on a trois volants devant nous ici voyez super en tout cas merci encore ici à sim belgium et à roberto de pouvoir vous présenter ça donc dans sim belgium garage du beau matos qu'on a ici alors sim gomez sim industrie pour ceux qui savent pas c'est une société américaine qui se trouve à dallas dallas que vous connaissez la série des années culte l'année 80 et donc ici on a trois volants on va dire type vous avez un type gt on va dire et puis si un volant formule formule pro donc ici le premier modèle que je vous montre ici c'est voilà avec le on va dire le plus haut de gamme ici de chez gomez sim industrie vous avez le formula pro elite prime alors particularité naturellement de ce volant en tout cas je vous montre ça un peu plus près j'y reviendrai sur le les palettes et tout ça palette magnétique et c'est donc en prenez temps ben c'est le design je vous montre ça un tout petit peu plus près ici je vais à la droite voilà au m comme ça alors vous voyez qu'il ya un écran également écran lcd j'y reviendrai après sur les fonctionnalités de cet écran mais sinon vous avez vraiment super design alors moi qui suis voilà il ya le côté on va dire esthétique alors ici vous avez un genre de de gomme dure 1 c'est assez agréable au toucher l'avantage ici c'est que ben voilà c'est c'est facilement lavable et aussi si vous transpirez des mains je trouve ça très très bien fait c'est très pratique bon moi j'évite maintenant comme vous êtes peut-être vu mes volants ne sont plus en en alcantara ou en pour retourner ou tout ce que vous voulez puisque voilà il ya l'usure qui se fait on peut avoir maintenant la mère volant ou la meilleure qualité de finition ici il ya même avec les gants ça peut s'user bon il ya il ya des entretiens à faire ici il n'y a pas d'entretien à faire comme je vous dis c'est de la gomme dure très très beau volant tout cas très très beau design première chose constat c'est l'écran lcd alors ce qu'elle est l'avantage de cet écran lcd peut-être par rapport à d'autres volants c'est que le volant est intégré ici plutôt l'écran est intégré dans le volant et fonctionne à 100% avec le logiciel sim up donc l'avantage ici c'est que vous pouvez afficher ce que vous voulez compatible avec tous les jeux de simulation donc ça c'est vraiment un plus dans cette dans ce volant en tout cas vous avez aussi une panoplie de boutons très très beau design vous avez qui c'est du fou le métal je préviens déjà c'est pas de là c'est pas de la 3d ou non c'est du vraiment du métal que vous avez ici et vous avez bon ici vous avez le quick release de chez du sim q pro mais sinon vraiment très très bien fini déjà palette palette magnétique il en va de soi qualité vraiment ce carbone donc vraiment très 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 bien fini peut-être que le seul petit reproche que moi je puisse faire si je dois vraiment être objectif dans ma présentation en tout cas de la façon vous avez si les boutons rotatifs à j'aurais quand même aimé d'avoir des boutons beaucoup plus comment dire avec un cran parce que le souci c'est que vous pouvez vous tromper là vous pouvez passer d'un demi à un donc vous pouvez vraiment quand vous tournez j'aurais voulu que l'écran soit beaucoup plus dur c'est peut-être mon seul reproche que je puisse faire concernant ce volant c'est pareil pour les trois ici je vous montrerai après mais sinon qualité vraiment top ici donc de gomez sim industry bon on parle ici quand même d'un volant qui est dans les 1200 euros 1 donc c'est pas donné puisque voilà vous avez quand même ici vous êtes dans la haute gamme faut compter effectivement que ça vient d'amérique et avec les frais de port et surtout voilà c'est un peu la problématique à l'heure actuelle avec tout ce qui vient de l'amérique et de chine etc ben oui ça il n'y a pas photo mais sinon pour le reste franchement top qualité vraiment très très beau design alors je crois que la grosse particularité de gomez sim industry c'est ils ont créé le vrai format c'est à dire la vraie dimension d'un volant et là vous êtes à vraiment à du 32 32 cm réel parce que généralement ce type de volants sont soit beaucoup plus petit vous êtes à peu près peut-être à 28 29 donc ici vous avez vraiment cette sensation d'avoir vraiment quand je le prends en main vous voyez c'est vraiment déjà c'est une belle bête vous avez vraiment cette cette sensation d'avoir vraiment un volant réel dans vos mains et ça c'est là dessus que gomez sim industrie s'est basé c'est de vraiment de fournir des tailles identiques à la réalité donc c'est vraiment un point fort en tout cas c'est vraiment ça son poids aussi un parce que je peux vous dire bon il ya si le futuriste mais c'est pas ça qui va faire son poids mais je peux vous dire que celui-là ici donc ce modèle c'est le formula pro elite prime donc vraiment ici vous êtes quand même dans une gamme de prix 2 1200 euros mais vous avez un écran ici lcd 100% compatible avec sim donc ça c'est déjà la première chose pour le reste vous avez effectivement le branchement via le câble usb donc câble ressort voyez c'est vraiment assez long donc c'est super pratique ce système en tout cas ça fonctionne parfaitement il y en a qui roule sans câble mais moi je trouve que ça pose pas de problème et après vous avez ici deux modèles en tout cas un modèle qui sont identiques c'est le même modèle la seule différence c'est la coloris qui va changer vous avez ici le modèle logique xl pro tonic anan donc ça c'est on va dire plus conduite gt donc vous avez ici vraiment si vous n'avez pas de de vue nette à ici par exemple voyez par exemple ici sur celui là vous avez les fameuses vue maître ici pour les rupteurs et c'est donc ici basique avec les mêmes systèmes de boutons comme vous voyez ici c'est carrément la copie conforme ici par rapport aux dispositions des boutons sauf pour les boutons centraux vous avez ici vraiment tout alors le même reproche que je puisse faire par rapport à celui là et naturellement cela est identique il ya juste la coloris qui change mais oui c'est les boutons rotatifs j'aurais aimé qui est vraiment beaucoup plus de dureté parce que je trouve ça comme un tout petit peu mou voilà c'est claqué en fait ça doit vraiment chaque fois que vous changez cela faire un claque et surtout quand vous roulez ben vous regardez pas les boutons vous faites ça à l'aveugle et des fois vous pouvez peut-être vous tromper de position mais en tout cas pour le reste top qualité assez du métal c'est du carbone c'est vraiment de la haute qualité ici là vous êtes à peu près dans un prix de 700 euros avec ici à l'arrière le connecteur avec le câble usb donc ça c'est l'avantage aussi vous voyez je vous montre ici vous pouvez enlever naturellement basse et le connecteur que vous enlevez voilà je vais vous l'enlever hop voilà hop et vous pouvez directement le brancher donc ça il ya aucun problème ça fonctionne parfaitement vous le reviser dedans voilà on va le reviser dedans et c'est fait donc ici et avec le connecteur usb donc ça ça marche nickel même caractéristique ya pas de différence entre ce volant là donc entre le volant volant le formula pro élite avec ici le gxl pro c'est au niveau des palettes magnétiques donc vraiment aussi j'essaie de vous faire entendre donc vraiment aussi qualitativement top fini carbone c'est du métal c'est pas de la 3d donc c'est vraiment du de la top qualité ici aussi comme je vous ai dit vous êtes dans une gamme de prix de plus ou moins 700 euros donc ici pour le volant qu'on appelle le gxl pro tonic anan donc voilà ici boutons et c'est ça et sinon pour le reste ça ne change pas le modèle ici c'est le même donc voyez c'est le même modèle mais sauf que c'est le col la colorie qui change pouvez choisir à toute façon je vous mettrai les liens pour aller voir si vous êtes intéressés et alors vous avez aussi ici au centre un bouton qui est un bouton multidirectionnel vous pouvez appuyer dessus est également montée descend donc c'est une croix directionnelle en pète remplace un peu la croix directionnelle donc c'est assez pratique lorsque par exemple vous êtes dans les menus ou dans vos setups etc etc donc voilà je pense ici que j'ai à peu près tout dit je vous montre naturellement aussi je vous montrerai ça dans la conclusion concernant la suite en tout cas de gomes sim industry je crois qu'on a fait la revue ici de ces trois 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 super volant on va se retrouver dans quelques instants pour la conclusion donc de la présentation dans sim belgium garage à tout de suite voilà les amis on se retrouve pour la conclusion donc de cette présentation dans sim belgium garage de ces volants donc de gomes sim industry je vous montre encore un peu ici vous avez la possibilité je vous mettrai le lien du catalogue en pdf dans le descriptif la vidéo je vous montre ça ici vous voyez que gomes sim industry ne fait pas que des volants type gt ils font également des volants ronds je vous le montre ici voilà je vous montre je vous avance un peu avec la caméra c'est pas évident à vous montrer mais voilà je vous mettrai ceci dans le descriptif de la vidéo comme ça vous avez toutes les infos ici également et vous pouvez naturellement contacter roberto si vous avez besoin plus d'infos voilà on change de caméra hop ça fonctionne parfaitement toujours un super fond rouge comme vous voyez en tout cas super ça donne super bien en tout cas la présentation ici je pense avoir tout dit concernant gomes sim industry si vous avez des questions concernant effectivement gomes sim industry n'hésitez pas à contacter ou de mettre vos commentaires dans la vidéo contactez éventuellement roberto si vous avez avoir plus d'informations concernant ça puisque voilà vous avez quand même au niveau des commandes au niveau livraison les temps d'attente et c'est donc renseignez vous bien sur la disponibilité si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à y mettre un petit pouce et on se retrouve prochainement mes amis à bientôt tchao tchao merci béton vous vous Sous-titrage ST' 501